Les pays n'ont pas suffisamment contribué à la coordination des politiques gouvernementales. Je reste tout de même bouche de paix devant le refus dramatiquement prononcé de l'Allemagne de s'engager dans cette voie. Et pas seulement pendant les années 90, mais également au début de ce siècle. Je vois mon ami Fernando, ancien ministre des Finances, qui est le témoin physique de l'involonté allemande de s'engager davantage en direction de la coordination des politiques économiques. Je dis « Welcome to the club ». Nous sommes là où nous aurions dû être en 91, et c'est bien. Mais cette non-résistance au bon sens vient avec plusieurs décennies de l'État, parce que si nous nous étions engagés avec plus d'allant dans la coordination des politiques économiques, nous aurions pu produire des résultats qui auraient été autrement meilleurs que les résultats parfois médiocres qui nous aient donné d'observer aujourd'hui. La coordination des politiques économiques, puisque je dois parler de la gouvernance de la zone euro, et je ne fais que ça, la coordination des politiques économiques englobe plusieurs dimensions. Le pacte de stabilité, dans sa mouture de 1997, mettait l'accent sur la consolidation des finances publiques, sur l'équilibre budgétaire. Nous l'avons réformé sous de violentes protestations allemandes de l'époque, de l'opposition d'alors, du gouvernement d'aujourd'hui. Nous l'avons réformé, amendé en 2005, en lui donnant une grille de lecture plus économique, en faisant en sorte que le pacte de stabilité puisse respirer au rythme des renversements conjoncturels, que nous ne nous présumions pas encore à l'époque, mais qui, en théorie, nous apparaissaient comme pouvant être possibles. Si nous ne l'avions pas amendé, en lui donnant une grille de lecture plus économique, à part Luxembourg, tous les États membres de la zone euro auraient dû payer des sanctions pénales après l'avènement de la crise économique, y compris l'Allemagne. Il n'est pas vrai de dire que le pacte de stabilité a été violé 68 fois, non. Il n'a jamais été violé, sauf une fois où nous avons refusé d'envoyer une lettre d'avertissement à la France et à l'Allemagne. Et pour le reste, le dépassement des canaux dressés par le pacte de stabilité revisité en 2005 furent toujours observés par les États membres, puisque crise et récession, on ne va tout de même pas obliger un pays à payer des sanctions pénales lorsqu'il est en pleine récession et qu'il ne peut pas respecter les objectifs et les critères budgétaires sur lesquels nous nous étions mis d'accord en période de bonne et de haute conjoncture. Nous avions tort de privilégier les aspects budgétaires de la coordination. Ils sont ultra importants. Nous sommes tous dans la zone aujourd'hui les victimes d'une observation insuffisante des contraintes budgétaires que nous aurions dû mettre en application. Mais nous avons sous-estimé d'autres aspects. Le problème de la Grèce, le problème du Portugal en partie, le problème de l'Irlande, réside aussi dans le fait que ces pays, et ils ne sont pas les seuls, ont perdu en termes de compétitivité énormément d'avantages qu'ils ont pu accumuler lors de l'entrée en vigueur de la monnaie unique. On pouvait très souvent faire comme si de rien n'était, puisqu'on disposait à peu près des mêmes taux d'intérêt que l'Allemagne, et on pensait que cette situation perdurerait à tout jamais. C'est là où les marchés financiers, d'ailleurs, n'ont pas fait leur travail. Parce qu'à l'époque de Maastricht, nous pensions que s'il y a un état d'Irape, il serait immédiatement sanctionné par les marchés financiers. Les gourous de la planète entière, les marchés financiers qui s'érigent en puissance intellectuelle dominatrice, n'ont rien vu venir. Ils n'ont pas vu venir la crise des subprimes aux États-Unis. Ils n'ont pas vu que certains états membres de la zone euro étaient en train de diverger par rapport à la moyenne vertueuse de la zone euro. Si nous étions mieux concentrés sur l'observation des écarts grandissant en termes de compétitivité, nous aurions peut-être pu, avant la catastrophe, contribuer à infléchir les politiques économiques d'un certain nombre de nos pays membres. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui ont contribué à tout faire pour que l'Union européenne et la zone euro en particulier adoptent des règles budgétaires et des règles de surveillance macroéconomique plus exigeantes, plus sévères, plus automatiques que celles que nous avions jusqu'à présent. Nous avons adopté ce qu'il est convenu pour que les citoyens nous comprennent bien d'appeler le six-pec, c'est-à-dire des règles budgétaires et de surveillance macroéconomique qui nous permettent d'intervenir prématurément, d'intervenir plus en avant dans les politiques nationales. Je voudrais que les sanctions en matière budgétaire deviennent quasi automatiques pour ne pas laisser au gouvernement le soin dans des salles assombries, d'une stricte non-transparence pour laisser au gouvernement le soin de régler les problèmes lorsqu'un gouvernement est en difficulté parce qu'il est sous l'aménage d'une sanction que la Commission européenne prononce. Il ne faut pas laisser au magouille entre gouvernements le soin de faire en sorte que le pacte de stabilité soit respecté. Donc les sanctions doivent devenir plus automatiques sans faire de la Commission pour ne pas donner lieu à des rêveries qui n'auraient pas lieu d'être, le sentiment d'être le véritable gouvernement de l'Europe parce que l'Europe n'a pas de véritable gouvernement en dépit du fait que certains s'autoproclament toujours être le gouvernement de l'Europe. Évidemment, la coordination des politiques économiques doit englober un certain nombre de considérations sociales. C'est quel monde dans lequel nous vivons ? Où en créant le marché intérieur, nous avons aplani toutes les barrières commerciales et autres entre les différentes sous-économies du marché intérieur ? C'est quel monde dans lequel nous vivons ? Où l'union monétaire, la politique monétaire unique nous oblige à suivre les règles que la Banque centrale européenne nous dicte et a raison puisque c'est son devoir. Le devoir de la Banque centrale est de veiller à la stabilité des prix. Donc il faut suivre les politiques qu'elle fixe et qui entraînent des réflexes politiques que nous devons avoir. C'est quel monde où nous discutons d'harmoniser toutes sortes de domaines de la vie communautaire et où on ne touche pas aux questions sociales. L'Union européenne ne peut pas se faire sans la part des travailleurs. C'est une erreur grave, une erreur historique de considérer que les classes travailleuses, que les classes moyennes, que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être du côté des constructeurs de l'Europe. Cette idée que nous pouvions faire l'Europe sans prendre en considération les attentes des travailleurs est une idée fausse. Si nous n'avons plus l'appui du plus grand nombre d'entre nous, nous perdrons l'appui des peuples d'Europe. Et donc il faut davantage réfléchir à la mise en place d'une véritable politique sociale européenne. Moi, je n'irai jamais jusqu'au point de revendiquer une quelconque nécessité d'harmoniser nos régimes de sécurité sociale au-delà du strict minimum, parce que là, nous surchargerions la barque européenne et nous nous saurons répondre présent lorsqu'il s'agira d'identifier le produit de nos réflexions, nos systèmes de protection sociale sont à ce point divergents qu'il n'est pas imaginable sur le moyen terme d'harmoniser ces régimes. Cela, d'ailleurs, n'est pas nécessaire, mais nous devrions mettre en place un socle de droits sociaux minima qui protégeront, en mettant un cordon sanitaire autour de nos marchés de travail, les salariés, et qui d'ailleurs auraient pour résultat, puisque ce ne serait pas une norme identique que nous fixerions pour tous les pays, mais qui auraient pour résultat qu'une saine concurrence s'établisse, notamment dans les régions frontalières, entre les différentes entreprises qui sont actives sur les différents sous-marchés du marché intérieur et du marché monétaire. Je dis donc, qui dit gouvernement économique doit aussi penser gouvernement social. Moi, je ne dirais jamais qu'il faut un gouvernement social, parce qu'il faut respecter l'autonomie des partenaires sociaux. L'État ne peut pas tout faire en matière sociale, surtout pas en Europe, mais je voudrais que la notion de gouvernement économique ne soit pas réduite au seul examen des situations budgétaires. Il y a d'autres questions qui méritent examen dans le cadre de ce concept de gouvernement économique. si nous disons donc gouvernance de la zone, nous devons avoir à l'esprit consolidation des finances publiques, si nécessaire, coordination en matière de rétablissement des mêmes chances en matière de compétitivité et incursion dans un domaine sous-exploré que constitue le domaine social sans se faire trop d'illusions harmonisatrices à ce sujet. Il ne faudrait pas croire que lorsque je développe devant vous la nécessité qu'il y a de mieux coordonner les politiques économiques, de traduire en réalité les exigences que nous impose la conclusion de l'Europacte Plus qui traite de la compétitivité et des critères qui permettent de mesurer les écarts de compétitivité entre les pays et donc le rapprochement après analyse et action corrective, ne pensez pas que je suis en train de vous expliquer que la consolidation budgétaire aurait perdu mon importance. Elle reste essentielle, elle reste vitale, mais il ne faut pas lui donner un caractère exclusif. Tout cela pour vous dire que je pense qu'évidemment le Portugal doit faire des affaires. moi je suis très impressionné par l'action des différents gouvernements portugais et notamment par l'action du gouvernement actuel qui consiste à reconsolider les finances publiques portugaises. Je pense et je suis conforté dans cette conviction par les entrevues que j'ai pu avoir avec votre pré-ministre et votre ministre des Finances parce que le Portugal doit tout faire pour arriver aux résultats budgétaires sur lesquels nous nous sommes mis d'accord pour l'exercice 2011, c'est-à-dire 5,9%. Tout doit être fait pour tenir cet objectif. Si le Portugal faut d'efforts suffisants s'éloigner de cet objectif, nous nous retrouverions au beau milieu d'un paysage qui n'est pas beau parce qu'à partir de ce moment-là, les observateurs et les marchés financiers qui n'observent pas de près mais toujours de loin mais qui parlent avec beaucoup d'autorité de tout ce qu'ils ne voient pas d'une façon suffisamment précise considéreraient que les pays qui sont sous programme relèvent de la même rubrique. Or, il y a d'énormes différences entre la Grèce, par exemple, et le Portugal. Il n'y a aucune comparaison possible entre la Grèce et le Portugal, entre les caractéristiques du désastre grec et de la difficulté momentanée du Portugal et par conséquent, tout doit être fait en 2011 et 2012 pour atteindre les objectifs budgétaires qui ont été fixés. Moi, je voudrais rendre hommage aux autorités portugaises mais également au peuple portugais. Moi, je suis attristé en fait par le fait que de très nombreux portugais modestes à faible revenu doivent payer un lourd tribut pour que les finances publiques portugaises reviennent dans le clou du pacte de stabilité. La vie de ces gens-là, de ces très nombreux gens simples mais nobles, les gens qui revenus ne sont pas moins intelligents que les autres, ont une vie difficile, ce qui m'amène à dire que nous avons évidemment tort d'insister avec éloquence sur les nécessités d'assainissement qui sont incontournablement importantes sans montrer en perspective les possibilités que renferment ces politiques de consolidation en matière de croissance. Moi, je persiste d'accroire qu'un pays qui s'endette, qu'un pays qui ajoute les déficits aux déficits et qui augmente année après année le niveau de sa dette publique est un pays qui ne va plus jamais connaître la croissance économique. Mais un pays qui est en train de consolider doit aussi développer ensemble avec les autres pays de l'eurozone et de l'Union européenne des politiques qui visent le retour de la croissance. Il n'y a pas de consolidation durable sans un retour de la croissance et donc il faut ces deux dimensions.